Un travail important, c'est évident et c'est incontestable, Xavier Desmaud, vous avez conclu comme ça, et c'est comme ça que moi je commencerai mon intervention. Oser la vraie démocratie locale, la consultation et la concertation sont deux piliers sur quatre de la mise en place des politiques de démocratie locale et de participation citoyenne lorsque celle-ci est sincère, c'est-à-dire aussi lorsque l'on accepte la contradiction ou l'avis différent. Par contre, la consultation citoyenne ne doit pas être un outil marketing, un outil marketing qui laisserait à penser à la grande majorité des rennaises et des rennés qui ne participeraient pas aux consultations ou qui n'y participeraient que le jour où un sujet les touchera, ça leur laisserait à penser qu'ils auront un pouvoir d'influence ou de décision. Or, depuis plusieurs mois, la ville de Rennes voit fleurir de nombreux collectifs, des prairies Saint-Martin, à la poterie, en passant par la rue de Saint-Brieuc ou Morpah. Ils ont tous un point commun, qu'ils soient riverains des quartiers ou commerçants du centre-ville. Toutes et tous nous disent avoir assisté à des réunions d'information et en encaca à des réunions de consultation, concertation ou co-construction. Ils ont été mis devant le fait accompli avec le sentiment de n'avoir aucun pouvoir d'influence. Oser la consultation ou la concertation, c'est prendre le risque du désaccord et par conséquent du réajustement ou de la révision du projet. Et l'argument final, qui consiste à passer en force, si je peux m'exprimer ainsi, en disant que la majorité a été élue et que, par conséquent, c'est le programme qui s'applique, pourrait être pris pour une insincérité de la démarche. Les deux exemples qui sont cités dans le rapport, le livre blanc et la consultation 5G, sont de parfaits exemples qui illustrent mon propos. Le livre blanc d'abord, très rapidement, très peu de Rennes et Rennes sont engagés, on peut le regretter dans ce livre blanc, en dehors des élus, des conseils de quartier, des acteurs de la sécurité et de la médiation. Moins de 100 personnes pour la réunion de lancement et encore moins pour les ateliers qui ont suivi. Ramener aux 220 000 habitants, c'est très peu, c'est trop peu et on le regrette tous. Quant à la consultation sur la 5G, qui a été, je le dis encore une fois, je l'ai déjà dit ici, très bien organisée, cher Pierre, les participants se sont très vite rendus compte qu'il n'y avait pas de possibilité de répondre à la question stop ou encore, car ce sujet n'était pas du domaine de la compétence de la mairie. C'est simplement ce point de vigilance que nous souhaitons soulever ce soir, chers collègues. En conclusion, nous voulons, avec vous Xavier Desmeaux, également remercier tous les citoyens qui ont participé à ces ateliers et tous ceux, à commencer par les conseils de quartier, qui ont participé à l'écriture de cette nouvelle charte et à sa révision. L'objet est donc bon. C'est son usage, ou c'est sur son usage que nous nous interrogeons. C'est pour cela que nous voterons pour cette nouvelle charte, tout en restant vigilant lors du mandat à son application.